4 jours après son large succès à Dresde, 6-1, festival du club parisien avant son premier match officiel dans deux semaines à Tianzhen en Chine contre le Stade Rennais à l'occasion du trophée. L'équipe alignée par Thomas Tourelle, 2020, direction l'Asie ensuite. Avec une occasion et Areola l'a repoussé. Kylian Mbappé pour répondre, double buteur et passeur face à Dresde. Kylian Mbappé encore. Et Korsawa à la relance avec Julian Draxler. Mbappé, ça a remonté en Bundesliga la saison dernière. Kerrer qui a joué en retrait vers Verratti qui s'est appuyé sur Mbappé. Et Mbappé qui gagne un petit peu de temps de jeu, qui est placé dans l'axe par Thomas Tourelle. Deux saisons avec Hoffenheim. Et l'an passé, il n'a quasiment pas joué. Simplement cinq minutes de jeu pour Haque à l'occasion d'un match de Ligue des Champions sur le terrain de Manchester City quand même, s'il vous plaît. Verratti. Mbappé. Mbappé encore dans la profondeur. On s'est bien joué vers Récet qui a amorti le ballon de la poitrine et qui était signalé en position d'orge. Avec Kerrera. Bien joué. Ce ballon glissé par Sarabia vers Kylian Mbappé. Première occasion pour Kylian Mbappé. Il avait réussi à mettre ce ballon sous Christian de Mattenia. Mais c'est le poteau qui vient sauver Nuremberg. Qui peut être une des grandes surprises de cette saison du Paris Saint-Germain. En tout cas, une belle découverte pour ceux qui ne le connaissent pas. Ballon pied gauche de Juan Bernat. Vers Draxler. Verratti qui s'était appuyé sur Mbappé. Essayez de chercher Kylian Mbappé. Pareil qu'il y a un cours de préparation. Il y a des joueurs qui sont bien en jambes. D'autres qui sont un peu plus touchés physiquement. Kylian Mbappé. Tranquille pour écarter là-bas. Avec Kerrera. Mbappé et la vivacité du champion du monde français. Qui estime qu'il a subi la faute. Déjà mis un but contre Draxler. Il aurait sans doute souhaité en mettre un autre. Évidemment. Face à cette équipe de Nuremberg. Qui trouve un peu d'ombre. pour s'appuyer sur Kylian Mbappé. Tout en accélération. Tout en explosivité. Et qui va forcément provoquer la faute de Lucas Jäger. Avec une saison compliquée la saison. Mbappé. Mbappé encore. Mbappé avec le contre-femme. Oui en deuxième division allemande. Bernat. Mbappé. Mbappé encore. Qui reste sur ses appuis. Mbappé qui va essayer de percuter. Mbappé encore. Le centre en retrait de Kylian Mbappé. Et les supporters de Nuremberg. Encouragent leur équipe. Mais aussi apprécient les envolées techniques de Kylian Mbappé. Ce ballon était sorti certes. Et un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Obtenu par Verratti. Frappé par Verratti. La conclusion peut-être pour Kylian Mbappé pour la deuxième fois dans ce match. Lui qui a marqué un doublé lors du premier match de préparation. Eh bien s'offre un doublé. Mais cette fois-ci sur les poteaux de Nuremberg. Raxler pour trouver Kylian Mbappé. Mbappé encore. Mbappé toujours. Ils sont quasiment trois. Première fois depuis... Eh bien quasiment 32 minutes. Et la première occasion des joueurs allemands. Que les joueurs de Nuremberg se retrouvent en position offensive. Y avait-il faute sur Kylian Mbappé ? Bernat, l'extérieur du pied, s'appuyait pour s'appuyer vers Kylian Mbappé. Petit pont de Mbappé. Et le centre au cordeau de Kylian Mbappé qui a trouvé deux fois le poteau. Mais qui donne une offrande à Sarabia pour son premier but avec le Paris Saint-Germain. Mbappé est toujours là. Et Sarabia se révèle match après match. Le ballon, un coup à gauche, un coup à droite dans l'axe. Et on compte évidemment aussi sur les fulgurances d'Mbappé. Bien en genre de préparation 2019-2020. Kylian Mbappé encore. Mais qui va sauver ce ballon de la sortie mais pas de la touche. C'est Nuremberg. On va marquer une pause. Et on va se retrouver dans un peu moins d'un quart d'heure. Pour suivre la semaine prochaine. Et que forcément l'idée c'est d'être dans la continuité déjà à l'occasion de cette dernière de Nuremberg. En tout début de rencontre, il s'offre une autre possibilité d'inquiéter Kevin Trapp. Qui est tout de suite soumis. Herrera. Avec Verratti. Mbappé qui a remis vers Verratti. La frappe. Dans Der Herrera. C'était Drax. De se relancer dans le match. Ou d'inscrire un deuxième but. Si vous êtes du côté Paris. Mbappé. Verratti. Mbappé. Toujours aussi mordant. Verratti. Mbappé. Ils sont absents tout à l'heure. Les sud-américains vont faire leur retour bientôt. Kylian Mbappé. Il est toujours blessé. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Qui a déclenché. Et qui voit ce ballon passer au-dessus des buts de Christiane Mbappé. Première possibilité pour l'international français. Mbappé. Draxler. Draxler. Avec Mbappé. Qui ne passera pas face à Verratti. Qui reste sur ses appuis. Qui cherchait Ressé. Ballon conservé par les parisiens. L'enchaînement de Kylian Mbappé. Mbappé. Qui repousse. Ressé par la suite. Qui met ce ballon à côté. Mais le drapeau s'était levé. Verratti. Oh la course de Kylian Mbappé. Ou encore Isaac Ement s'il me semble. Diallo. C'est récupéré par Herrera. Mbappé. Avec Becker. Mbappé. Oh c'est bien joué. Mbappé. Pas du pied gauche. Pas du pied droit. Aliyak aura marqué son premier but. Et buté l'ovation réservée à Kylian Mbappé par les supporters de Maraba. Le sourire de Kylian Mbappé. Passeur décisif investit donc au moment de sa sortie sur 4 des 7 buts inscrits par le Paris Saint-Germain dans cette préparation d'avant saison. François est levé. A me fermer de Passeur. 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 – Sous-titrage FR 2021